Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc déjà ça fait au moins trois mois que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai fait des vidéos sur des logos, sur des trucs, et ça fait trois mois que je charge, je travaille, je bosse un peu, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas pu faire trop de vidéos. Donc là j'en refais une sur mon site que j'ai refait avec pas mal de services que j'ai rajoutés, donc permettez d'essayer de refaire une petite vidéo ensemble, je vais essayer de m'y tâcher d'en refaire d'ici la fin de l'année quelques petites vidéos sur du HTML, sur du React, essayer de reprendre un peu le fil pour vous ayez un peu plus de matos pour pouvoir progresser. Donc comme vous savez, je suis freelance, je suis développeur freelance, donc voilà mon site que j'ai refait, voilà tous mes réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver, et voilà mes différents services, donc je fais un service sur l'offre pour les clubs de sport, la refonte, la création de sites web, et nouveauté, je fais maintenant du copywriter et de la création de logos, je fais aussi de la formation, et je crée aussi des portfolios. Donc ici je fais de la création de logos, donc si on va voir ici plus de détails, et voilà à peu près tous les logos que j'ai pu créer depuis un petit moment maintenant, avec mes offres, une offre à 40 euros, une offre à 80, les grandes différences, c'est qu'il y en a une qui propose deux logos avec des retouches illimitées, l'autre plus de propositions avec une retouche illimitée, et bien sûr plus de fichiers livrés avec les SVG, les fabricons et tout ce qui suit. Donc je fais ça aussi, et je fais aussi maintenant du copywriting, donc copywriter, si je fais plutôt dans l'email, donc je suis email copywriter, qui me permet en fait de créer des emails que vous recevez tous les jours dans votre boîte mail, des emails de newsletter, des emails de bienvenue, on peut tout faire, et on s'est rendu compte que les entreprises utilisent beaucoup ce canot, c'est leur canot favori, pour pouvoir vous faire acheter un produit ou un service. Donc il y a une étude qui est sortie à la fois sur Spotify, un rapport annuel qui dit que ça peut représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Donc je me suis lancé dans ce nouveau business, ce que je fais toujours de la création web, je suis toujours formateur, je fais des logos parce que je me suis rendu compte que quand je faisais des sites web pour mes clients, beaucoup d'arrivés sans logo, donc je me suis mis à créer des logos pour faire plutôt quelque chose de général et de complet. Et aussi maintenant je fais du copywriting pour aussi aider ces entreprises qui ont fait le site web de faire par exemple des newsletters ou quelque chose pour vendre leurs produits et pouvoir générer un maximum. Donc moi pour mes offres, je me suis mis sur ComeUp et Malte où on peut prendre directement rendez-vous via mon petit calendrier ici ou l'envoi un message pour prendre rendez-vous avec moi pour faire un rendez-vous ensemble. Comme je parlais ici de services, si on descend un tout petit peu, voilà, j'ai créé aussi ma newsletter avec JotForm qui est du NoCode, qui permet de pouvoir gérer une newsletter, récupérer l'adresse mail et moi d'ailleurs pouvoir programmer une séquence de bienvenue et avec après des newsletters. J'ai aussi pu créer aussi, on me fait confiance, donc plusieurs logos, ça c'est le logo de la boulangerie de mon village, j'ai travaillé avec la Webforce, j'ai travaillé avec la Web School, j'ai travaillé avec pas mal de monde et aussi mes partenaires qui sont Wendev et Web in Company qui permettent aussi, voilà, d'avoir plusieurs partenaires qui font la même chose ou du moment différemment et qui apportent leur patte aussi. Wendev est plutôt, qui fait une autrice de livre, donc qui permet d'avoir un audimat par rapport au livre, et Web in Company qui fait vraiment plus de tout en généralité, développe en web, il fait du réseau social, pas mal de choses. Allez voir, c'est sympa aussi, les deux peuvent apporter autre chose que moi, c'est pour ça qu'on est partenaire. Voilà pour la petite vidéo sur ce que je fais maintenant, donc je suis toujours en création de site Web, n'hésitez pas à venir me contacter ici sur la vidéo ou via le contact, je fais maintenant du copywriting, donc je vais vous dire, et des logos, donc si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me contacter, et on pourra essayer ensemble de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour votre projet en copywriting ou pour votre logo. J'essaie de ne pas prendre énormément cher pour les logos parce que je trouve qu'on peut travailler simplement avec tous les outils qu'on a maintenant sans prendre énormément d'argent. Et voilà, après si vous voulez quelque chose encore de professionnel, il y a encore des agences, il y a voilà, moi je fais quelque chose de simple comme vous avez pu voir dans mes logos pour pouvoir vous lancer directement avec un logo professionnel et qui vous permet après, quand vous êtes bien lancé peut-être de faire un autre logo, mais voilà, quand on se lance, on n'a pas vraiment beaucoup d'argent, je pense que 40 ou 80 euros, on peut les mettre pour bien travailler son logo pour après le retravailler plus tard, mais quand on se lance, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me recontacter, et j'essaierai, comme je vous ai dit, de faire des vidéos sur du React ou sur autre chose, on en reparlera la prochaine fois sur une autre vidéo. Bon courage à tous, n'hésitez pas à coder, n'hésitez pas à poser des questions, et surtout, mettez un petit pouce ou vous abonner. Bonne journée à tous !